Il y a rien d'important Sacré-toi, c'est le podcast qui voyage à la rencontre du sacré en soi. Nous avons l'immense joie de partager chaque semaine un moment d'authenticité avec des êtres sacrés. Ils sont issus de mondes très différents, chacun avec leur propre univers. Et tous sont précieux à nos cœurs. Nous vous souhaitons un merveilleux voyage. Il agit en son lieu et pense avec le monde. On pourrait croiser son chemin tel un Robinson dans la région du volcan à La Réunion, en train de partager un moment sacré avec les icônes créoles, ou en pleine création d'une constellation radiante, entourée des pierres, des galets et des minéraux. Aujourd'hui, notre invité sacré est Thierry Lo-Chung Lin. Bonjour chers auditeurs, bonjour Thierry. Bonjour Alexandra, bonjour Mélanie. Bonjour Thierry. Nous sommes ravis de t'accueillir ici avec nous pour cet instant magique. En introduction, j'aimerais te demander qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui à cette invitation ? Belle introduction, alors qu'est-ce que ça a l'air que ça parle du sacré et le sacré m'intéresse énormément, étant donné que c'est une notion dans laquelle je suis imprégné depuis toujours. Donc ça nous parle. Donc ça te parle. On y reviendra depuis toujours justement. Peux-tu nous dire qui tu es, Thierry ? Qui je suis ? Je suis Thierry Lo-Chung Lin. Je viens de l'île de la Réunion, une petite ville du sud qui s'appelle La Rivière, bien nommée. Et je suis à Paris depuis quelques années, un certain nombre d'années. Et je fais mes études ici, j'ai fait des études d'art, d'art plastique, ce qui fait que je suis plasticien. Et j'exerce en tant que graphiste, donc graphiste, plasticien, artiste, globalement. Et je m'intéresse à plein de choses et notamment au sacré, à la spiritualité, à l'ésotérisme, au mysticisme. Et à tout ce qui concerne, en fait, les forces invisibles, mais qu'on sent en soi. Ces forces qui nous traversent et qu'on apprend à mettre en conscience. Et donc ça fait de toi quel être, justement, ça, cette conscience-là, dans le qui tu es ? Bonne question. Il n'y aura que ça tout le long, des bonnes questions. Ça fait de moi quel être ? Ça fait de moi l'être qui cherche, chaque jour, à peaufiner, à révéler la lumière qu'il a en lui, déjà. Donc, c'est ce travail, ou plutôt ce dévoilement-là, qui est en fait une quête de retrouvailles de soi à soi. C'est comme ça que je définirai, en tout cas, ma démarche envers laquelle je deviens ce que je suis. Ok, super. Qu'est-ce qui évoque pour toi le mot sacré ? Le mot sacré ? Le mot sacré, en fait, sacré, on va dire que pour moi, c'est prendre conscience, de ce qui est à chaque instant, puisqu'en prenant conscience de ce qui est à chaque instant, on est dans le sacré, puisque chaque instant de la vie en soi est sacré. La vie est sacrée. Que ce soit dans tous les règnes, le règne minéral, végétal, animal, humain et subtil, prendre conscience de tout ça, c'est réaliser le sacré à l'extérieur et à l'intérieur. J'avais une citation qui parle bien de tout ça et qui montre aussi comment notre action dans le monde, quand nous en prenons conscience, est importante. C'est quand je bouge ma main, les étoiles bougent aussi pour s'arranger. On en avait parlé. Et pour moi, c'est ça, cette prise de conscience, c'est la prise de conscience de notre connexion à tout, au grand tout, à tous les règnes, en fait. Et que chaque pensée, chaque parole, chaque action agit. Agit, c'est comme quand on va lancer un caillou dans un lac, donc il y aura des ondes, et ces ondes vont s'expanser et il y aura aussi un retour. Voilà. C'est comme ça que je vois le sacré aussi. C'est vraiment être en connexion avec soi et avec le monde dans lequel on évolue. Alors, quelle est justement, tu disais que tu avais une connexion sacrée depuis toujours, quelle est ta relation avec le sacré et ses différentes étapes peut-être ? Peut-être que c'est des étapes à rebours. C'est comme ça que je vois ça, puisque quand on est petit, quand on est enfant, cette question ne se pose pas puisqu'elle l'est déjà. Elle est là. On vit avec. On vit avec cette notion. Et c'est au fur et à mesure qu'on la mentalise, qu'on l'intellectualise. Et au fur et à mesure, justement, c'est de désapprendre pour revenir à cette innocence ou en tout cas à cette connaissance qui est là en soi. Et pour revenir à ta question, comment ça s'est traduit au fur et à mesure ? C'est ça ? Oui, quelle est ta relation ? Et comment, du coup, justement, peut-être tu as appris à désapprendre pour réapprendre ? Quelle est vraiment ta relation sacrée et ses différentes étapes ? D'accord. Déjà, quand j'étais petit, ado et tout ça, j'ai eu quelques expériences qui me mettaient complètement hors du monde, mais tout en étant en plein dedans. Je voyais le monde à travers… Enfin, j'avais des poussées où j'étais à côté de la réalité, mais tout en étant dedans. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Est-ce que tu peux essayer ? C'était comme si j'étais dans un rêve et que je voyais le rêve de la réalité également. Et donc, c'était un état de perception particulier puisque, ne me comprenant pas où je me situais, j'étais un peu dans l'espace. Est-ce que tu as vu ces expériences qui te reviennent que tu pourrais nous raconter ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et ces expériences-là m'ont appris à réfléchir à la notion de réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Et la question se posait à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir ? Qu'est-ce qu'il y a à l'envers ? Qu'est-ce qu'il y a à l'envers que ce soit derrière le voile de l'illusion ? Mais ça me concerne aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon intérieur, aussi dans mon intériorité ? Et donc, tout ça, ça a fait… Toutes ces questions, ces remises en question m'ont amené à… m'ont toujours accompagné. Et au bout d'un certain moment, j'ai appris à les… à désapprendre, mais en prenant conscience de toutes ces… Déjà, de toute mon histoire, de tout mon vécu, de tout ce qui m'a composé, de tout ce qui me compose, mon histoire. Et… Comment dire ? J'ai mis ça en forme à travers les créations artistiques. Voilà. Et ça, ça a été d'une grande importance pour moi de mettre en forme toutes mes perceptions, tous mes ressentis à travers des images, à travers des symboles, toutes ces vibrations-là aussi qui me traversent de les canaliser dans la création, dans un procès de création, que ce soit artistique et un procès de création ou de décréation de soi aussi. Alors, je reviens sur ces épisodes. Tu disais… J'ai entendu, en tout cas, j'ai peut-être mal entendu, mais j'ai entendu que c'était comme si j'étais dans un rêve mais qui était dans la réalité. Donc, moi, ça m'interroge. Est-ce que c'était pendant que tu rêvais et que tu vivais des choses pendant que tu rêvais ? Est-ce que tu vivais des choses pendant que tu étais réveillé dans la vie ? Qu'est-ce que c'était exactement ces expériences ? Non, mais c'était dans la vie de tous les jours. J'étais avec des amis et tout d'un coup, hop, j'étais catapulté à côté de la réalité. Enfin, de la réalité normale ou conventionnel ou conventionnel ou je ne sais pas, moi, de la réalité de tout le monde. J'étais catapulté, j'étais à côté. C'est comme si je regardais mes amis, le décor et j'étais à l'extérieur de tout ça et je me regardais aussi en train de jouer dans le décor. Comme si tu étais sorti de toi ? On peut voir les choses comme ça, oui. C'est ça. Catapulté à l'extérieur ou à l'intérieur. Ok. Et comment tu vivais ces expériences et comment tu revenais ? En fait, ces expériences, c'était comme des grosses bouffées d'extase aussi, d'incompréhension et d'extase. Et comment je revenais ? Je réintégrais petit à petit parce que j'en parlais autour de moi. Je disais à mes amis, je suis là, mais je ne suis pas là. Donc, parfois, il y avait quelques incompréhensions, mais bon, étant donné qu'ils me connaissaient, je connaissais que j'avais parfois ces envolées-là. Mais oui, je revenais petit à petit. Je me recomposais dans la réalité normée. Ça se faisait graduellement. Et tu parlais de vivre ça enfant et adolescent. C'est quelque chose qui s'est arrêté dans ton chemin ou ça a toujours continué ? Disons qu'il y a des instants où je sens que cette communion, puisque c'en est une, avec quelque chose qui est en-dessus ou derrière le voile, est là et revient de temps en temps quand je me recueille, quand je suis dans la nature, quand je danse. Il y a des épisodes qui arrivent comme ça où il y a cette communion-là qui arrive. Et ça, c'est fabuleux. Ça fait plusieurs fois que tu nommes ce voile. Qu'est-ce que c'est, ce voile, pour toi ? Ce voile, qu'est-ce que c'est que ce voile ? C'est le voile, bon, c'est le voile de la Maya, le voile de l'illusion, les voiles qu'on s'est mis durant toute notre histoire, les voiles qu'on nous a mis même avant qu'on naisse, donc qu'on transporte, les voiles que la norme nous impose. voilà, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois. C'est ces voiles. Et les dévoiler, c'est les dissoudre par un travail sur soi. Alors justement, comment tu nourris ce sacré en toi ? Nourrir le sacré en moi, c'est dans le silence, dans le silence, dans la solitude aussi, mais la solitude bienveillante, dans la solitude, dans le silence, dans le recueillement, dans la méditation, et je reviens sur la danse aussi, puisque pour moi, la danse est très importante, que ce soit la danse avec soi-même et surtout avec autrui aussi. Et cet espace d'interaction entre les énergies qui circulent dans l'espace à travers le son et les champs magnétiques des gens et du champ magnétique qui environne cet espace-là quand chacun danse. Moi, c'est très important aussi. Donc tout ça, ça entretient le sacré. La méditation aussi est importante pour moi, pour entretenir cette vibration-là qui me porte et qui me porte bien le sacré aussi. Et comment je sens le sacré aussi pour en revenir à ce... par rapport à l'environnement, c'est à un moment donné, que ce soit dans... peu importe les situations, il y a quelque chose qui se passe où je sens que tout est en place sans que je ne fasse absolument rien. Tout se place en un point, en un instant et cet instant s'éternise et là, je me dis bon, voilà, on y est, il se passe quelque chose. Et ça, c'est un moment sacré aussi. une sorte d'éternité dans l'instant présent et cette éternité dans l'instant présent, c'est... amène à prendre conscience de la connexion qu'on a avec le grand tout. Alors aujourd'hui, comment exprimes-tu le sacré en toi dans ta vie ? J'exprime le sacré en moi dans ma vie de tous les jours, déjà en en parlant, mais aussi à travers... en en parlant que ce soit oralement, mais visuellement, surtout à travers les images que je produis en tant qu'imagineur et aussi avec mes constellations radiantes, dont... avec une belle constellation derrière toi, Sirius. Et tout ça, pour moi, m'amène à exprimer la notion du sacré. Et comment ça fonctionne ? Alors, si effectivement, on n'aura que l'audio, donc nos invités ne verront pas cette image que j'ai derrière moi. Toutefois, on leur mettra le lien pour qu'ils découvrent les constellations. Comment elles se créent, justement, ces constellations ? Ces constellations, déjà, elles sont revenues... Pareil, là, je reviens sur quand j'étais petit, j'étais enfant, je passais mes vacances d'hiver à la plage, là, il est en salé. On campait avec nos grands cousins et tous les soirs, j'allais sur la plage et là, je m'allongeais et là, je voyais le ciel, j'avais le ciel devant moi. Et à partir de là, je m'amusais à composer des formes géométriques dans l'espace sacré que représente le ciel, l'univers. Et c'est à partir de là que... à partir de ce souvenir que sont nées des constellations radiantes et toute cette géométrie stellaire que je compose pour former des... des... des sortes de mandalas, des mandalas qui viennent de mon espace, de mon ciel intérieur, mais qui n'est que le reflet du ciel extérieur aussi. Alors, je pense que nos auditeurs entendent, il y a la lumière qui s'invite et parfois des sons, et là, il y a un son très étrange qu'on entend avec Mélanie, je ne sais pas si tu l'entends. Thierry, je ne sais pas d'où vient ce son et y a-t-il les oiseaux à ta fenêtre ou un dragon qui s'est posé devant toi. Et c'est un corbeau qui... une corneille qui est là tous les après-midi pour appeler ses potes. Donc, elle est régulièrement là en face et elle appelle ses potes. C'est une corneille qu'on entend, c'est magnifique. On a eu des rondelles à un interview précédent. Comme quoi tous les autres sont là. C'est ça. Oui, du coup, tu disais que c'était d'observer ces étoiles. Ça montre aussi que ça crée dans ce qu'on observe. Et je crois que chez toi, c'est très présent dans effectivement ces constellations. Et tout à l'heure, tu faisais allusion aussi à tout le travail que tu fais sur les icônes et sur ce travail des origines. Tu veux bien en parler ? Par rapport aux icônes créoles, en fait, c'est mon travail d'imagineur. J'aime bien à chaque fois de mettre en forme cette notion d'imagineur en ce qui est composé de trois mots, mage, magie et image. Donc, tout ça forme imagineur. Parce que imagineur, pour moi, ça va... Je vais aller convoquer des archétypes à travers les images que je prélève dans le collectif. et ces images qui... Je vais faire rencontrer des images qui se sont... Comment dire ? Je vais faire dialoguer les images entre elles. C'est-à-dire qu'à travers des événements qui sont passés dans l'espace-temps, je vais apporter une autre lecture en conjuguant deux images qui... Par exemple, d'événements qui se sont combattus dans le temps et dans l'espace. Moi, je vais convoquer ces deux événements, je vais les conjuguer, je vais les concilier pour apporter un autre regard sur l'histoire. Je peux nous donner un exemple ? Oui, par exemple, je prendrais l'exemple de... Alors, quel exemple ? Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que j'ai composé en fait cette rencontre entre les mondes en quatre régions. La région géographie, la région des événements, la région des guerriers de l'imaginaire et des mythologies. Et chaque région du monde apporte sa charge énergétique et apporte sa relecture de l'histoire aussi. Et par exemple, il y en a, ben voilà, l'icône qui s'appelle la réconciliation en fait, où j'ai pris comme base le tableau de Gustave Moreau et d'Ipée le Sphinx. Donc avec tout, tout l'héritage antique de la Grèce antique et aussi toute la mythologie qui est convoquée à travers cette peinture, cette création. Et à partir de là, à la place d'Oedipe, j'ai mis un guerrier maori qui se place là à dialoguer avec le Sphinx. Donc c'est un dialogue entre deux cultures radicalement différentes. qui fait sens. Il y a aussi, ça se lit à plusieurs niveaux. Moi, c'est l'héritage freudien, partésien, occidental, qui dialogue à travers le Sphinx, qui dialogue avec l'héritage animiste, plus proche de la nature, de tous les peuples natifs et proches des éléments également. Donc il y a ce dialogue-là qui se fait. Et donc ça apporte une autre façon de voir ce tableau et une autre façon de lire l'histoire aussi. Comment te viennent ces choix de mélange ? Ça vient en fait ou d'émotions intérieures que je dois extérioriser à travers les images puisque je fonctionne beaucoup comme ça quand j'ai une émotion qui me traverse. Moi, ça va être à travers les images que je vais composer ou quand je vois des événements dans l'actualité qui me traversent et qui me bousculent quel que soit le sens. Moi, je vais être amené à alchimiser ça à travers les images. À travers une image. Est-ce que ce confinement qu'on est en train de vivre à le moment où on fait l'interview va faire naître effectivement une icône, une image pour toi ? Là déjà, le confinement m'a fait travailler sur la notion de masque, de persona. Persona, le rôle qu'on joue, le rôle social qu'on joue. Il y a plein de choses qui gravitent autour de cette notion de masque. Ce qui fait que deux ou trois fois par semaine, je vais poster des masques recomposés en prenant comme base un autoportrait. Ce sont des masques de toutes les cultures que je recompose et ensuite, je vais agrémenter cette image d'une phrase ou d'une interrogation. Il est vraiment très bavard, ton oiseau. Ce qu'il a, il appelle ses potes, ses potes... C'est comme ça tous les après-midi, en fait. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, pourquoi le confinement a amené cette idée de masque ? C'est par rapport au masque qu'on est censé porter, qu'on porte. c'est en relation avec l'actualité. Et toute cette question autour du masque, du coup, de l'identité, du coup, de masquer son identité, du coup, de masquer une partie de soi, de masquer son sourire. Mais bon, on ne masque pas son regard et la vibration que porte son regard. le masque, ça rejoint à la... à cette fameuse distance aussi. Parce que quand on met un masque, on met une distance. Quand on enlève un masque, on peut dire qu'on réduit une distance aussi. Parce que c'est un effet de transparence par palier. Et en mettant ces masques, on se distancie d'autrui. Et là, l'enjeu, à mon avis, c'est loin d'être... loin. Justement, ne pas s'éloigner de soi. Prendre conscience des événements qui nous traversent en gardant les deux yeux ouverts et en partageant ses points de vue, son point de vue. En échangeant, je pense que c'est super important. Et en ne masquant pas sa façon de voir cette réalité qui nous traverse. C'est très marrant ce que je t'écoutais là et ce qui me vient que je vais vous partager, c'est... Je me posais la question, moi, pourquoi il y a depuis quelques jours où il est annoncé qu'on pourra bientôt sortir, je me rends compte à pouvoir préférer rester chez moi dans ce confinement avec moi-même et mes enfants et dans ce qui s'est construit plutôt que sortir et mettre un masque. Et là, en fait, je viens peut-être de comprendre que le fait de porter un masque, le coup qu'on doit porter sur la bouche, c'est quelque chose, moi, que j'ai du mal à concevoir, même si je comprends, bien sûr, la notion de ne pas transmettre ou de ne pas recevoir ce virus, évidemment. Mais le fait d'avoir quelque chose devant ma bouche, moi, me dérange énormément et donc je préfère, finalement, aliéner ma liberté. En tout cas, je choisis la liberté de rester chez moi. là, ça vient de comprendre que peut-être il y avait cette idée de masque que tu disais de devoir porter ou pas et qui est toutefois surtout au vu des circonstances nécessaires, évidemment. Et de voir qu'il y a des gens qui ne le portent pas. Les plus de fois, je suis sortie, il y a des gens qui, malgré tout, ne portent pas et c'est intéressant, effectivement, de le voir sous ce spectre-là avec ce regard. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, Thierry, que le sacré est dans tous les domaines de ta vie ? Ça dépend du point de vue auquel je me place. Je pourrais dire oui en soi puisque la vie est sacrée. Mais ensuite, ce que... Justement, c'est comment apporter, comment prendre conscience à chaque instant du sacré dans lequel on est baigné et comment... Comment réaliser aussi comment ce sacré est profané à chaque instant. Là, je parle en général. Que ce sacré soit profané, que moi-même, je le profane quelquefois. c'est comme ça. Et comment dans l'époque qui nous traverse, le sacré est profané à mon avis de façon consciente et calculée. Alors, c'est un mot très fort profané. Selon toi, comment le sacré est profané, j'ai envie de dire de façon générale par la société et comment toi-même tu le profanes ? Moi, je le profane justement en... Alors, je vais tourner les choses à l'envers justement. Je préfère garder la vibration du sacré en m'honorant tous les jours et pour ne pas tomber dans la... dans cette notion profane du quotidien qui... qui devient comme une sorte de... de banalité à concevoir ou à être. Alors que les... Alors, pour en revenir à ta question, c'était quoi ? Oui. C'était qu'est-ce que c'est pour toi profané ? Je trouve ce mot très fort. En fait, c'est de masquer justement cette dimension, cette multidimension qui... qui nous habite. C'est de la masquer, de l'occulter. Et ça, c'est... 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 c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a un fort potentiel dans chaque être humain. et on est ici pour... révéler sa lumière. Beaucoup s'en rendent compte, beaucoup ne s'en rendent pas compte. À ceux qui s'en rendent compte d'en prendre conscience et d'acter, c'est-à-dire d'éclairer, enfin d'agir en éclaireur, en guerrier de l'imaginaire. Pour moi, l'imagination est importante puisqu'elle désenclave les... elle désenclave le parc de la pensée. Le parc de la pensée, je reprends l'expression de Philippe Bigment, dans lequel on s'acharne à nous placer. Et donc, vraiment, il est important à notre époque de rêver, non pas à la façon bisounours, puisque les bisounours ne sont plus d'actualité, mais de rêver notre révolution révolution avec un rêve, chapeau sur le E. Et chacun, en prenant conscience de son potentiel et de ce qu'il peut apporter à lui-même, déjà, et à autrui, peut construire une vision autre du monde qui nous est proposé actuellement. Alors justement, parlant de ce monde, quelle est ta contribution à toi du sacré au monde, au quotidien ? Au quotidien, déjà, c'est de me respecter, de m'honorer, de m'aimer. Et à travers ça, ça aura une répercussion automatiquement dans mes relations avec autrui, avec autrui. Puisqu'en étant apaisé avec moi, ma vibration aura une autre répercussion sur autrui. Et apporter ma contribution dans ma création artistique, dans mon procès de création aussi, à faire les constellations radiantes ou les icônes créoles. Alors, c'est un vrai sujet que tu viens d'aborder, d'apprendre à s'honorer, à s'aimer, à se respecter. Comment tu as appris à t'offrir ça ? En plongeant, en plongeant dans mes abîmes, en allant visiter toute la noirceur qui habite ma personne, mon histoire, en allant revisiter toutes les toutes mes ombres, de les convoquer et de les amener à la lumière et dialoguer avec ces ombres-là. Et au lieu de les combattre, de leur dire écoutez, avec ma lumière, je vous éclaire, on va être potes maintenant. Donc, autant cheminer ensemble que que pas. Donc, c'est vraiment aller au fond de soi et aller là, aller mordre la poussière parce qu'on est poussière aussi. On est poussière d'étoile aussi. On est composé de tout ça. Mais voilà, aller mordre sa matière pour révéler sa lumière. Est-ce que pour toi, alors tu l'as un peu dit, mais je sais qu'être artiste et graphiste et slash, je ne sais même plus, alchimiste, dirons-nous. Je pense que c'est ce qui te va bien. Tu peux être dans tes oeuvres et tu n'en as pas parlé dans cette interview, mais est-ce que tu veux bien partager ces écritures que tu fais ? Alors, intuitive. Et avant de que tu réponds, on a beaucoup parlé dans ce podcast jusqu'à maintenant des chants qui peuvent aussi être intuitives. Et toi, en l'occurrence, tu as ce don, en l'occurrence, tu as reçu ce don de l'écriture et de l'écriture très particulière. Est-ce que tu veux bien partager, Thierry, ça ? Oui, bien sûr. Oui, c'est des écritures intuitives que je télécharge, à des fois, de les canaliser. En fait, c'est puisque, moi, je pense que c'est cette liaison avec les écritures antiques que je retraduis à ma façon selon mon humeur, mon filtre du moment, etc. Elle vient aussi de ma composition de ma composition culturelle. Étant donné que je suis réunionnais, dans mon histoire, mon histoire est composée de beaucoup de composantes, de données différentes qui viennent un peu de partout, notamment de la Chine, mais aussi d'Europe, de Madagascar, d'Afrique. Il y a tout ça. Il y a mon histoire personnelle, mais il y a aussi l'histoire de l'île, de la culture de l'île qui fait qu'il y a comme une grande mosaïque à chaque fois que je vais recomposer pour traduire quelque chose, traduire un dessin, une icône créole ou une écriture intuitive. Quand ça va passer par les écritures, c'est parce qu'en tant que graphisme, je me suis penché aussi sur les origines des écritures. Donc, c'est ce qu'il dit le côté mésopotamique, Chine, Grèce antique, Afrique, à travers les pictogrammes, les symboles, les idéogrammes, tout ça, ça m'a toujours passionné. Ce qui fait qu'il y a une vingtaine d'années, j'écrivais des pages et des pages à n'en plus finir. Pour moi, c'était comme une sorte de méditation, de détente, de faire sortir la tension, une tension qui était en moi et de la traduire sous forme d'écriture. En fait, c'est vraiment des écritures vibratoires. Et petit à petit, ces écritures, je me suis dit qu'il faut les mettre en forme. L'idée est venue naturellement de les composer avec des planques géométriques. Donc, des archétypes, triangles, ronds, carrés et autres formes pour créer les constellations radiantes et là aussi qui, elles, sont reliées au côté stellaire de mon être. C'est un étoile aussi. Nous arrivons presque à la fin de ce podcast déjà. une question qu'on pose à tous nos invités. Quel est pour toi, Thierry, aujourd'hui, quels sont tes voeux sacrés pour le monde d'aujourd'hui et de demain ? Pour le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment puisque le demain n'existe pas autant que le passé. C'est aujourd'hui que tout se joue. En travaillant sur notre présent, on travaille sur notre passé et on travaille sur notre futur. Donc, au présent, agissons et en tout cas, dévoilons notre lumière en toute sincérité. C'est ce que je propose et c'est ce que j'essaye de faire en tant que guerrier de l'imaginaire à travers mes images, à travers mes créations. Et le sacré pour le monde, c'est très simple. C'est que le monde soit conscient de 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 cette dimension sacrée dans lequel il il est plongé. d'ici à là on verra comment les choses se trament justement pour que ces choses se trament avec des fils de lumière ce serait bien que chacun de nous soit conscient de sa lumière et de l'éclairage qu'il émet à chaque instant on adore les rituels avec Mélanie pour ce podcast et on en a deux et le premier est de demander à nos invités de partager un de leurs rituels ou astuces magiques pour se connecter au sacré est-ce que tu veux bien nous partager en live une de tes pratiques, nous la faire vivre idéalement ? une de mes pratiques c'est que je pratique tous les matins c'est très simple je vais commencer maljourner en allumant un incend et une bougie là je vais me mettre en face de cette lumière et je dis simplement ici maintenant et pour toujours j'honore ma présence le corps la matière ici maintenant et pour toujours j'honore ma lumière dans mon coeur l'âme ici maintenant et pour toujours j'honore ma puissance donc l'esprit qui est en moi voilà tout simple merci beaucoup magnifique pour notre second rituel j'aimerais te demander quel invité quel être sacré tu aimerais qu'on puisse à qui on puisse proposer de venir partager sa relation au sacré sur le podcast Sacré-toi c'est une bonne question moi je pense tout de suite à ma compagne à Nassima qui fait du sang intuitif et qui elle aussi est traversée par le sacré quand quand elle se se connecte au chant au chant sacré dans son coeur magnifique Nassima ça arrivera à toi tu es la bienvenue ici je lui en parle merci beaucoup oui Mélanie non non j'allais dire merci aussi pour ce ce doux moment de sérénité merci à vous deux de de me proposer de participer à Sacré-toi Sacré-vous c'était une évidence parce qu'effectivement on a plein de choses en commun dont effectivement cette île sacrée au milieu de l'océan indien et et cette connexion effectivement à la magie dans laquelle tu oeuvres que moi j'adore donc c'était une évidence que ça ne pouvait se faire qu'avec toi aussi oui par rapport à l'île de la Réunion pour finir il y a pour moi il y a un endroit sacré aussi comme si l'île est sacré mais qui me tient particulièrement à coeur c'est la région du volcan c'est vrai c'est vrai que lors de mes méditations je vais aller visiter le volcan puisqu'il y a une sacrée énergie là-bas et puis également on voulait sacrément te remercier parce que tu es le créateur de notre logo oui sublime logo en co-création et et tu as su mettre en image ce que l'on t'a retranscrit en mots avec une vraie magie donc un grand merci pour ça super merci oui c'est une belle co-création c'est des énergies alcimilisées qui ont fait apparaître cette image aussi nos énergies oui c'est ta capacité de même en mots et parfois il n'y a même pas besoin de mots en fait c'est c'est effectivement ta capacité à trouver l'énergie à sentir la vibration qui s'inscrit dans des mots clés des mots clés pour baliser pour inspirer aussi pour inspirer et là la notion d'inspiration est importante dans la création sur laquelle on peut se baser pour justement partir chercher les éléments qui qui vont descendre suite à cette inspiration il faut toujours un socle une matière oui oui effectivement merci pour ça aussi à très très vite cher être sacré à très vite à très vite Mélanie à très vite Alexandra merci pour ce moment chers auditeurs au revoir merci d'avoir vécu ce voyage avec nous pour découvrir notre prochain invité vous pouvez suivre notre page sacré toi sur facebook instagram et youtube si le coeur vous invite à soutenir ce podcast allumez les étoiles juste en dessous abonnez-vous partagez à très vite il n'y a rien d'important et pourtant et pourtant et pourtant et pourtant oui je le sens je le ressens à tout écran si nous ne sommes pas qui nous sommes nous manquons à l'univers si nous laissons la couronne que nous offre la terre le rouge je sens d'une rose qui circule dans mes veines et parfois si puissant qu'il ose me laver de mes peines oui j'accepte mon flambeau de la magie et du beau j'abandonne les horibaux que j'ai porté sur mon dos car il y a toujours au rendez-vous de la nuit le soleil qui ressurgit il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend amoureusement et pourtant et pourtant il n'y a rien d'important et pourtant et pourtant le sourire d'un enfant nous aime tendrement comme l'oiseau qui fait son nid préparant son abri pour éloger son amour sifflant sa joie nuit et jour les couleurs de l'arc-en-ciel sont le sourire du soleil qui dansant avec la pluie nous dévoile de l'arc-en-ciel de l'arc-en-ciel de l'arc-en-ciel de l'arc-en-ciel et pourtant et pourtant il n'y a rien d'important et pourtant et pourtant et pourtant je le ressens je le ressens tout l'écran de l'arc-en-ciel de l'arc-en-ciel comme l'arc-en-ciel Merci.